La pauvreté et l'exclusion sociale sont des défis auxquels sont confrontés de nombreux volontaires. Mais il n'est pas toujours facile de savoir quelle attitude adopter lorsqu'on accompagne des personnes en situation de précarité. Quelle attitude adopter pour l'entraîneur de l'équipe de football qui constate que les parents d'un petit enfant ne peuvent pas renouveler son équipement de football ou ses chaussures ? Que faire lorsqu'une jeune maman qui fréquente le vestiaire social refuse certains vêtements qui lui sont proposés dans le colis ? Ce sont précisément les questions qui sont à l'origine du projet Tous VIP, Tous volontairement impliqués en pauvreté. A l'initiative de la coopérative CERA et de la fondation Roi Baudouin. La pierre angulaire de cette initiative est un processus de co-construction qui a réuni quatre partenaires. A savoir la plateforme francophone du volontariat, la Croix-Rouge de Belgique, Vivre Ensemble et le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Cette initiative a pour objectif de renforcer les volontaires dans leur engagement et ultimement de permettre un meilleur accompagnement des bénéficiaires. Parfois quand on va voir les SDF, déjà le fait que je sois une femme et que je sois jeune, on a droit à des petites réflexions qui ne sont parfois pas évidentes à gérer. Tous VIP, c'est avant tout une aventure humaine qui rassemble des volontaires provenant de différentes associations et qui sont là pour échanger sur leur pratique, pour échanger sur leur vécu de volontaire. C'est une forme de soutien à leur engagement qu'on tenait vraiment à proposer et également un cadeau qu'ils nous font de nous faire part de leur propre vécu. C'est aussi une occasion pour eux de faire un arrêt sur image à leur pratique pour réfléchir vraiment à ce qu'ils font. Parce que quand on est volontaire, on a tout le temps le nez sur le guidon, on est toujours dans l'action et donc là on leur permet d'un petit peu réfléchir ensemble avec d'autres à ce qu'ils vivent au quotidien. Après cette formation, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans mes relations avec les personnes précarisées. Évidemment, le fait de me sentir plus à l'aise, ça a aussi été pour moi avoir plus de plaisir dans mon bénévolat. C'est évident parce que ce n'est pas toujours facile d'être en contact avec des gens qui sont précarisés. Ce n'est pas facile. On travaille dans cette formation de manière participative. On peut faire des exercices, il y a des vidéos, il y a des échanges, il y a des travaux en sous-groupe, des mises en situation parfois. Ce qui nous permet de ne pas être dans une dimension expositive, ex cathédra, mais vraiment d'utiliser la richesse du groupe pour construire un savoir commun. Il y avait une belle mixité dans le groupe qui a participé. On était des participants qui venaient de différentes associations avec un background et une expérience différente, mais avec le même type de public. Et donc on a pu faire cet échange d'expérience qui, pour moi, est une des grandes richesses de la formation ici. C'est bien aussi que les gens puissent parler avec d'autres personnes avec qui ils ne parlent pas habituellement. Donc ils peuvent expliquer leur situation. Et parfois, les gens n'ont pas envie, en leur section, de parler de certains vécus ou de certains problèmes qu'ils ont eus. Parce que c'est bien que les gens puissent vraiment dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Les volontaires étaient certainement déstabilisés par la formation. Donc ils ont pris conscience de la dimension structurelle de la pauvreté. Mais également, après cette déstabilisation, il y a aussi une mise en chemin. Donc ils sont d'une part empathiques. Donc ils ont appris à encore mieux découvrir ce qu'était la dignité de la personne en face d'elle, le parcours de vie qu'ils a amenés dans cette situation. Les Français sont riches. On n'est pas de l'autre côté de la barrière. Et eux ne sont pas de l'autre côté de la barrière. On est inextricablement liés. On est les mêmes, quoi. On est les mêmes. Ce que vivent les gens qui sont en précarité, ça peut nous arriver demain. Il y a aussi une plus grande motivation des volontaires. Ils ont pu débattre, ils ont pu être rassurés par rapport à leur questionnement. Certains co-constructeurs continuent à utiliser des morceaux de la formation. D'autres personnes qui ont participé forment à leur tour des formateurs dans leur organisation. On est tous confrontés à la réalité de la pauvreté tous les jours. Prendre conscience de cette réalité, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne aujourd'hui. Essayer de suivre la formation, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada